Gérer un projet immobilier de A à Z, je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et avec mon équipe, on accompagne des centaines d'investisseurs chaque année, chaque jour. On vous accompagne pour réaliser des opérations toujours plus rentables à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans votre ville. Aujourd'hui, je voudrais vous donner les cinq grandes étapes pour gérer votre projet immobilier rentable de A à Z, par quel point il faut démarrer, par quel point il faut finir et je vous donnerai mes conseils dans cette vidéo. Alors en 1, tout d'abord, il faut définir l'enveloppe budgétaire sur laquelle vous recherchez. Si vous ne savez pas quel est l'argent que vous pouvez emprunter, vous ne pouvez pas démarrer tout de suite, partir et commencer à chercher, vous allez partir sinon dans la mauvaise direction. Donc, il faut vraiment déjà rencontrer votre banque, un courtier pour qu'il vous fasse une simulation. Ce sera sur du déclaratif, mais ça va juste vous donner un ordre d'idée d'une enveloppe à investir. À partir de là, en 2, vous allez pouvoir commencer à chercher un bien immobilier, à trouver une bonne affaire. Si vous voulez investir dans un secteur précis, allez voir les deux, trois grosses agences immobilières en bas de chez vous, en tout cas celles avec lesquelles vous voulez dealer pour qu'elles vous connaissent, elles mettent un visage et elles puissent vous appeler quand elles ont une bonne opportunité. C'est important, allez leur serrer la main, allez les toucher pour qu'ils vous connaissent et qu'ils puissent vous appeler en priorité. Crédibilisez-vous, dites je suis prêt, j'ai vérifié mon financement, je souhaite acheter par exemple là dans les 60 prochains jours, trouvez-moi un bien qui est à rénover, un bien qui est intéressant et je l'achète. Vous allez donc ensuite signer un compromis. En 3, vous retournerez voir au point numéro 1, donc le partenaire financier, la banque ou le courtier qui vous avait dit sur quelle enveloppe chercher. Il va donc connaître votre dossier, ce sera plus simple. Et du coup, vous allez pouvoir lui donner l'ensemble des documents pour monter votre financement. N'hésitez pas, petite astuce, il y a une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la consulter pour plus de détails, à mettre en place un différé de remboursement. Ça va vous permettre de commencer à rembourser que X mois plus tard la première mensualité et donc de ne pas subir si vous faites des travaux d'aménagement ou tout simplement pour vous sécuriser, vous ne démarrez pas tout de suite le remboursement. Ça évite de puiser dans vos ressources personnelles. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur le bouton de notification. Donc ça, vous êtes alerté quand il y a une vidéo et vous allez pouvoir voir dans la chaîne qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils, notamment des vidéos qui sont spécifiquement faites sur ce différé de remboursement. En quatre, vous allez pouvoir débuter vos travaux de rénovation. Optimiser le plan, optimiser l'espace à vivre, transformer-le en des produits plus rentables, par exemple des colocations, des produits de découpe, passer dans la catégorie supérieure, c'est-à-dire si vous avez un grand studio, transformer-le potentiellement en T2 pour que vous arriviez à le monétiser plus cher ou qu'il y ait un espace avec une chambre séparée, ça va plus plaire à votre locataire. Et vraiment, faites une belle décoration. Je sais que souvent, quand on est en bout de projet, même si on a emprunté cet argent, on en a quand même beaucoup sorti. Et souvent, on est un peu rapace, on a un peu les oursins dans les poches sur la finalité de l'opération, sur la décoration. Et on se dit, est-ce que c'est nécessaire ? Finalement, est-ce que je ne remettrai pas la commode que j'ai à la cave depuis huit ans ? Peut-être qu'elle va plaire à mon locataire. Non, elle ne plaira pas à votre locataire, cette commode. Donc, ne lui la mettez pas, laissez-la à la cave, jetez-la. Mais ne lui donnez pas votre vieille commode. Achetez une commode Ikea, pas très chère. Ce sera beaucoup plus propre. Faites une déco tendance qui va pouvoir plaire au plus grand nombre, ni pour les filles, ni pour les garçons. Et ça va permettre vraiment d'ouvrir le spectre de locataire et de louer rapidement votre appartement. Enfin, la cinquième et dernière étape, c'est la location. Vous allez encaisser de l'argent. Votre locataire, vous lui avez apporté de la valeur. Vous lui avez fourni un toit. L'appartement, il est beau, il est refait à neuf, il est meublé, il est décoré. Il va plaire. Commercialisez-le de façon professionnelle. Faites des belles photos, visites virtuelles. Si vous le souhaitez, assurez les visites au plus grand nombre. Et ça va vous permettre de récolter, je vous le souhaite, un excellent dossier avec un excellent locataire. Et donc, de louer votre appartement, phase finale de votre investissement. Et alors, quand on a fait ce processus, c'est bien. Mais est-ce qu'on s'arrête là ? C'est fini, on a gagné. Recommencer sans modération. L'immobilier est bon pour la santé. En tout cas, il est bon pour la santé financière, personnelle. Donc, n'hésitez pas à recommencer sans modération. C'est ce qui m'a permis. C'est ce qui a permis à des centaines d'investisseurs que j'accompagne. Certains sur une opération et certains sur 15-20 opérations de développer fortement leur patrimoine. Je vous invite à mettre en commentaire. Je vous ai donné bien sûr les grandes étapes. Si vous avez des conseils à l'intérieur de ces étapes-là, s'il vous plaît, je vous invite à les inscrire. Ça va aider l'entièreté de la communauté en partageant votre expérience. Vous la ferez partager à toute la communauté et ce gratuitement puisque ça va permettre à cette chaîne de grossir. Et je vous en remercie. On est déjà plus de 6 000. C'est énorme. On a démarré vraiment de zéro il n'y a pas très longtemps. Ça fait plaisir à toute l'équipe qui fait ce projet. Ça me fait énormément plaisir. Et je pense et j'en suis persuadé parce que j'ai d'excellents retours. Et je vous en remercie de gens qui évitent de faire énormément d'erreurs et qui permettent de passer d'investisseurs débutants à intermédiaires et experts. Et vraiment bravo pour ça. À très bientôt. Ciao.